Il fait partie des hommes qui ont révolutionné le football. Il s'agit bien entendu de Johan Cruyff. Le Hollande des volants a marqué de son empreinte les années 70, mais pas seulement. Pour lui, tout a commencé dans sa ville natale à Amsterdam. Quelques années après sa mort, sa légende plane encore sur la planète football. Mais alors de quelle manière Johan Cruyff et son Ajax ont transformé notre sport ? Abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. Entre Cruyff et l'Ajax Amsterdam, l'histoire d'amour démarre alors que le jeune homme n'a que 10 ans. Il y est formé avant de signer son premier contrat pro en 1963. Il a alors 16 ans. Précoce, il devient un titulaire incontestable de l'équipe dès la saison 1965-1966. Ses performances sont déjà remarquables. En 23 matchs, il fait trembler les filets à 25 reprises et participe activement au trophée de champion des Pays-Bas obtenu par son équipe. Mais il n'est pas le seul responsable de ce succès. L'Ajax le doit en grande partie à Rhinus Michels, tout juste arrivé au club, dont le style de jeu, tourné principalement vers l'attaque, mène l'équipe à la victoire. Le coach va mettre en place les bases d'une success story en faisant signer des joueurs tels que Enggrut et Co-Prince, mais aussi l'un des meilleurs gardiens de l'époque, le néerlandais Gerd Bals. Sur le front de l'attaque, Cruyff est accompagné par Piet Kaiser. Les deux joueurs enchaînent les bouts. Le club réalise son premier doublé coupe-championnat en 1967. La réputation du club n'est plus à faire. Cruyff se fait aussi un nom, notamment grâce à sa rapidité et à son endurance. L'Ajax remporte 4 titres de champion des Pays-Bas en 5 ans et réalise même l'exploit de se qualifier pour la finale de la Coupe d'Europe en 1969. Une première dans l'histoire du football néerlandais, malheureusement perdu 4 buts à 1. L'âge d'or, l'Ajax Amsterdam va alors voir le jour. A une époque où le football européen se cherche un second souffle, le club néerlandais va apporter un vent de fraîcheur, un football spectaculaire avec un joueur de génie pour mener la danse. Lors de la saison 1970-1971, ce style sera récompensé une première fois. C'est cette année-là que Johan Cruyff va décider de porter le légendaire numéro 14. Mais pourquoi le 14 ? Tout simplement à cause de son absence pour blessure en début de saison. Les joueurs sur le terrain ayant l'obligation de porter les numéros allant de 1 à 11, il a perdu son numéro 9 au profit de Gary Murren. Bref, sur les terrains européens, l'équipe réalise un parcours sans faute, écrasant un à un tous ses adversaires jusqu'à la finale contre le Panathinaikos. Fatigué, les joueurs de l'Ajax réussissent tout de même à dominer l'équipe grecque 2-0. Johan Cruyff n'inscrit qu'un but durant la compétition, mais il remporte tout de même son premier ballon d'or. La saison suivante, Nichels n'est plus l'entraîneur de l'Ajax. C'est Stefan Kovacs qui reprend les rênes d'une équipe bien huilée. Johan Cruyff est plus décisif encore que la saison précédente. L'Ajax remporte facilement le titre de champion des Pays-Bas et enchaîne avec une deuxième Coupe d'Europe. Sur les 39 buts inscrits par Cruyff sur la saison, il fait trembler 5 fois les filets en Coupe d'Europe, dont deux réalisations en finale de la plus prestigieuse des compétitions face à l'interminant. Lors de l'exercice 72-73, l'Ajax Amsterdam réitère ses belles performances. Le 7 mars 1973, Cruyff et ses coéquipiers rendent une copie extraordinaire. Le Bayern Munich est humilié 4 à 0 en quart de finale à l'année de la Coupe d'Europe. L'équipe allemande est composée de légendes. Parmi eux, Franz Beckenbauer et Gert Müller. C'est le choc. Le prince d'Amsterdam contre le Kaiser. 65 000 spectateurs assistent à un spectacle exceptionnel. Le football total est à son apogée. Pressing, dribble, raid solitaire, action collective, dédoublement sur les côtés, tout y est. Un football qui permettra à l'Ajax d'enchaîner un troisième succès d'affilée en Coupe d'Europe et à Johan Cruyff de remporter son deuxième ballon d'or. Son aisance technique et son charisme sont reconnus par le monde entier. Il est la star du ballon rond que tout le monde s'arrache et finira par signer en fin de saison à Barcelone. J'incarne une époque où le jeu offensif était synonyme de succès et où le plaisir était une notion fondamentale. Des mots qui résonnent encore aujourd'hui dans les oreilles de tous les fans de foot. Que ce soit en tant que joueur ou quelques années après en tant qu'entraîneur avec l'aide de son entraîneur de l'époque, Renus Michels, il a révolutionné notre sport pour le mener vers l'une des plus grandes succès stories du ballon rond grâce au football total. Tout le monde attaque, tout le monde défend avec une intensité et une vitesse dans le jeu hors du commun. Johan Cruyff est une légende à qui personne jusqu'à présent n'a réussi à faire de l'ombre. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Est-ce que selon toi l'Ajax de Cruyff est la plus grande équipe de tous les temps ? N'hésite pas à nous donner ton avis en commentaire. A très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao !